hello hello et bienvenue dans le 13e jour du starter pack qui est d'initiation au yoga on va faire une pratique tous les jours pendant 31 jours et aujourd'hui la séance sera une petite séance d'endurance comme on les aime bien donc oui on travaillera l'endurance et notre capacité ou notre stamina le fait de résister au stress musculaire qu'on s'implique parce qu'on s'aime bien et parce que c'est un bon stress donc en plus du travail physique l'endurance a beaucoup à voir avec le mental c'est un travail mental c'est un mindset c'est une façon de se parler et de se motiver à résister que vous pouvez d'ailleurs utiliser dans la vie quotidienne donc sans plus tarder on aura besoin d'un tapis et pratiquement que de notre tapis on va faire des planks des gainages et la résistance si vous êtes prêts venez on va activer la respiration et le premier exercice qu'on va faire pour la position dont on va commencer ça va être assis sur les genoux donc venez rapprocher vos genoux vos pieds et planter les orteils sur le sol une fois les orteils bien placés bien poser les fesses sur les talons et on va venir s'asseoir ici dans ce ce qu'on appelle toe stretch un étirement pour les orteils certes ça ne peut pas être ce n'est pas très très confortable ce que c'est votre première fois à faire cet étirement vous allez le sentir dans vos orteils mais on a tendance à retenir trop de tension dans cette partie là comme l'avait fait hier la méditation qu'on avait fait était une méditation où on essayait de rester avec les sensations corporelles je vous invite à faire ça une toute petite seconde aujourd'hui le temps de faire deux ou trois cycles de respiration et juste essayer de connecter ou de vous connecter à cette sensation au lieu de d'agir trop rapidement et de s'agiter donc restez avec moi plus trois petites respiration dos bien droit les épaules en arrière expirant de la bouche on inspire du nez et on expire on reprend ça avec notre poing inspirant et on expire une dernière restez avec moi expiration on se relève doucement on vient poser les mains sur le tapis et on vient tapoter ses orteils très bien et on vient on table ça ok donc on a les mains écartées à la largeur de nos épaules on écarte bien les doigts c'est d'avoir les index parallèles et vers le devant comme ça on viendra bien engager les épaules donc l'épaule le coude le poignet sur la même ligne on écarte les genoux à la largeur de notre hanche on serre le ventre et la respiration commence par réchauffer la poing vertébrale creusez le bas du dos regardez vers le haut expiration on change inspire et expire c'est un petit moment ici afin d'échauffer la colonne vertébrale commencez à bouger la dernière et dans cette dernière là à l'expiration on va pousser dans les mains courber le haut du dos arrondir nos omoplates et on va être à un petit moment on pousse, on pousse, on pousse encore sentez vraiment l'espace qu'il y a entre ces épaules et expiration on relâche ok très bien on revient position de l'autre inspire et expiration on vient baisser les omoplates on vient creuser l'espace entre les épaules à l'expiration on pousse on fait le chat donc inspire on garde les bras bien tendus on descend expiration expiration on remonte expiration on baisse une sorte de pompe avec les omoplates et la dernière revenons vers une position 9 on vient planter les orteils à l'expiration on va soulever les genoux ok soulevant soulevant mais pas trop vous voudrez les soulever vraiment en genre 3-5 cm pas plus pour au moins avoir le genou aligné avec le tal on garde le haut du dos un peu courbé garder les hanches basses en restant encore une respiration expiration on repose très lentement en faisant encore 2 fois allez rapidement inspire et expirons l'enchaîne direct levons les genoux courbons le bas du dos on ne va pas collapse et on reste là encore 3 respire encore 2 et la dernière ok on pose génial récupère et c'est reparti plantant les orteils levant les genoux juste un peu gardant la hanche basse et on respire encore 3 encore 2 la dernière reposez reposez les orteils poussez les caisses en arrière child pose une bonne petite récupération bien mériter ok c'est pas fini on se prépare et là on va bouger un peu donc on reviendra dans le table table la posture de la table on va soulever les genoux et on va avancer vers le devant ok donc j'explique le mouvement on voudrait avoir la hanche basse tout le temps on ne fera qu'un aller-retour si cela est très dur rappelez-vous que pendant les séances l'endurance on essaie de se pousser un peu plus à voir où sont ses limites et essayer de les pousser les épeurer un tout petit peu si vous n'arrivez pas à rester avec moi ou si vous n'arrivez pas à tenir le rythme pas grave 1 ne vous frustrez pas 2 ne vous jugez pas et surtout faites de votre mieux d'accord donc si vous arrêtez si vous êtes essoufflé arrêtez-vous un petit child pose récupérez et revenez ou continuez avec moi ok je vous l'accorde ces séances-là même moi je les trouve un peu challenge mais l'endurance se construit et c'est en se poussant à chaque fois qu'on devient plus fort plus endurant ok donc position on va commencer dans l'arrière de son tapis inspire et expire on lève les genoux et on avance donc on avance pied droit main droite pied gauche main gauche pied droit main droite pied gauche main gauche une fois sur le devant du tapis on recule pied gauche en arrière pardon pied droit en arrière main droite pied gauche main gauche repos repos ok la lève tour et finie là on va faire gauche droite donc on va venir sur le devant de son tapis mais vers l'extinité droite et on fait la même chose pour qu'on va aller sur le côté position inspire et expire en lève pied gauche en arrière enfin sur le côté main gauche sur le côté pied droit main droite gardez la manche basse synchronisez les mouvements travailler la coordination aussi restez concentré là c'est fini on repart l'autre côté allez deux petits pas n'avancez pas trop repos récupération dans le child pose ouf ouf déroulons déroulons ses orteils déroulons ses orteils levons les genoux tendons les jambes vers le haut poussant la tête entre les bras et chien tête en bas on se retrouve on se retrouve dans ce V à l'envers on va pousser la tête plus entre les bras on va venir tendre les jambes un peu mais surtout ce qu'on voudrait avoir c'est le dos bien allongé donc pousser le ventre vers les cuisses fléchissez les genoux jusqu'à peut-être avoir le contact entre le ventre et les cuisses écartez les doigts pousser bien dans les mains après peut-être pousser ses talons vers le taille on reste là une respite et expiration reste avec moi récupère ici c'est une posture très apaisante ici ne créez pas une résistance juste relâchez-vous relâchez la tête inspiration expiration avec la tête regardez entre les mains et on va marcher vers le devant mais en gardant les jambes tendues un maximum donc vous marchez vers le devant votre maximum en gardant les jambes tendues une fois le maximum est atteint on fait la même chose on va reculer en arrière ok ok génial on refait ça encore levez la tête regardez vers le devant marcher et en arrière encore trois fois encore trois fois encore deux la dernière la dernière on revient tienne tête en bas récupérant peut-être reposer les genoux child pose et quand vous serez prêt relevez-vous et on revient vers la position de la table la bonne nouvelle c'est que comme c'est une séance d'endurance elle sera de courte durée il ne reste pas beaucoup on va bouger dans la dernière séquence on reviendra dans le table tap mais là on va avancer les mains vers le devant déroulant les orteils et on va lever la hanche en faisant ça en même temps on va pousser les épaules vers le devant pour se retrouver en sorte de planche donc restez avec moi là une toute petite respiration inspire expire réfléchissez les genoux mais ne les posez pas sous la hanche vous les avez décalés derrière gardez les épaules sur les poignets poussez-les vers le devant et on est en planche pour audifier on restera la 5 respiration poussez dans les mains arrondissez les omoplates si cela est trop facile pour vous vous voulez plus de challenge faites le full plank on a les jambes tendues la hanche haute mais pas trop on pousse dans les mains courbe les omoplates et on respire encore deux encore une expiration repose tchai pose prête on inspire expiration on revient table tap on va faire la planche sur le côté side plank où à partir de la table le pied gauche on va le pivoter un peu vers la gauche vers l'extérieur et on va venir tendre la jambe droite et poser le talon sur le talon inspiration on lève le bras droit tendu vers le haut imaginez toujours que vous avez l'altère invisible dans la main on inspire et expiration on mettra là 5 respiration génial c'est ça c'est trop facile vous voulez tester votre endurance plus essayez de lever le genou qui est sur le tapis vous pouvez le lever le garder vers le haut ou bien posez le relever posez le relever à vous de choisir choisissez votre option et restez là pousser dans la main qui est sur le tapis et expiration on repose vers le haut on revient vers le milieu table tap on repart faire la même chose de l'autre côté pivotons le pied droit vers la droite on tend la jambe gauche on vient poser le talon et on tend le bras gauche vers le haut très bien inspire expiration on repose on repose on repose on repose on repose un petit taille pose si cela nous dit inspiration et la dernière expiration on va faire notre dernière petite séance de gainage pour en viendra entrez vos tapes mais cette fois sur les avant-bras donc essayez de garder les épaules sur les coudes plantez les mains les pommes sur le tapis et essayez de les avoir alignés avec les coudes les mains et les coudes très bien inspiration on viendra tendre les jambes plantez les orteils et oui la planche classique poussez dans les omoplates arrondissez les baissez les fesses poussez dans les jambes et les talons encore 3 respis bloquez pas la respiration respiration c'est votre allié comme si cela dit durant ces deux gainages restez avec la respiration respirez profondément une dernière expiration reposez que les genoux restez là on n'a pas fini je sais j'avais dit la dernière mais la dernière séquence ok donc restez là les genoux sur le tapis et les avant-bras sur le tapis la même chose side plank la planche sur le côté on viendra pivoter le pied vers la droite on tend la jambe gauche on posera cette jambe sur le le talon sur le tapis et on vient tendre la gauche restez là si vous trouvez une résistance ici essayez de tendre la jambe droite aussi on restez là on restez là que trois respiration que deux un on relâche on revient vers le milieu et on part par la même chose de l'autre côté donc le pied d'abord gauche vers le côté la jambe droite tendue le talon sur le tapis le bras droit tendu vers le haut et on reste là si on sent résistance si vous voulez un peu plus de challenge tendez la jambe droite posez le pied sur le tapis et on restera la respiration inspire et expire revenez posez la main posez le genou les fesses en arrière et on récupère collez les pieds ensemble écartez les genoux et poussez les fesses vers le talon et le ventre vers le tapis rapprochez les mains en position de pierre laissez l'époux sur le tapis le front aussi et ramenez les deux mains en arrière ça fera un bon étirement pour les biceps et les triceps qu'on a bien travaillé aujourd'hui une dernière respiration ici relâchez et revenez au milieu une dernière respiration ici finale avant ça on va amener les plantes des pieds ensemble et les mains et les jambes en forme de diamant ou le papillon inspiration prendra les deux pieds ensemble à l'expiration on tire vers le devant et l'expiration et l'expiration on s'incline et là on reste en gardant le dos bas on va se pousser pivoter vers la droite expiration revenez au milieu et on repart vers la gauche inspiration revenez au milieu croisez les jambes les deux bras tombent vers le haut à l'expiration les mains un peu au milieu de la poitrine on va se pencher vers le devant un signe de gratitude à nos corps nous avoir permis de faire ce qu'on vient de faire à nous même d'avoir pris le temps l'effort et l'énergie et se faire un peu de bien et à vous m'avoir laissé vous guider dans cette pratique merci nous en demandons demain pour la quatorzième pratique de ce programme et d'ici là Namaste